cette vidéo concerne les élèves de la première année baccalauréat du chapitre des applications aujourd'hui avec l'exercice numéro 7 donc l'exercice numéro 7 qui reçoit une application une application sans s définie par f et d'une application définie de r vers r donc l'ensemble de départ il y a r dans l'interlac et l'ensemble d'arrivée c'est r qui relie chaque élément x par f de x qui est égale 2x plus 5 valeur absolue la question est simple est-ce que f est injectif est-ce que f est surjectif est-ce que f est bujectif qu'on a injectif d'abayouni il n'est pas le cas comme l'arrivée je m'aulie on a l'objectif d'arrivée donc on commence par un g donc l'application est définie de l'ensemble r r ensemble du départ de la rallie dans le b et l'ensemble de d'arrivée c'est r donc f f et un adjectif si donc chose f c'est un adjectif si quel que soit x x1 x2 f appartient à r à r l'ensemble d'arrivée appartient à l'ensemble des paraphones f de x1 est égal à f de x2 implique que x1 est égal à x2 quand on a l'écriture quand on a deux éléments x1 x2 de l'ensemble du départ même que j'ai connu donc même image donc impossible de trouver f de x1 est égal à f de x2 sinon il a qu'un tas de cas f de x1 est égal à f de x1 de x2 que le global nf n'est pas un adjectif donc à des fracats de skir donc prenons x1 x2 appartient à r f de x1 est égal à f de x2 implique que la valeur absolue de 2 x1 plus 5 est égal à la valeur absolue de 2 x2 plus 5 voilà la première équation enfin la fin soit x1 est égal à x2 soit il a qu'une x1 est égal à x2 alors le global nf est un adjectif sinon le global n'est pas un adjectif donc pour résoudre à de l'équation déjà je vais t'offrir le 3 en commun pour résoudre à l'équation avec valeur absolue donc on sait que 2 x1 prenons 2 x1 plus 5 est égal à 0 équivalent que x1 est égal à moins 5 est égal à moins 5 sur 2 donc le tableau le tableau est égal à l'équation donc on dit moins l'infini à plus l'infini de 2 x1 plus 5 s'annule moins 5 moins 5 sur 2 donc pas de l'intervalle à l'écriture est négative donc résoudre à moins 2 x1 moins 5 l'intervalle est positif donc la valeur absolue donc la valeur absolue c'est égal à 2 x1 plus 5 la même chose pour 2 x2 2 x2 plus 5 donc nous avons 4 cas pour le premier cas premier cas un arde pour x1 supérieur à 5 sur 2 et x2 supérieur à 5 sur 2 les deux sont supérieurs à 5 sur 2 donc il a qu'un x1 supérieur à 5 sur 2 donc la valeur absolue à l'équation ensemble à l'équation étoile ou là 2 x1 plus 5 la valeur absolue est égale d'après le tableau l'intégrale supérieure à 5 demi c'est à dire à l'intervalle donc 2 x1 plus 5 la même chose si x2 supérieur à 5 sur 2 il y en a 39 la valeur absolue de 2 x1 2 x2 plus 5 en tant qu'un à 2 x2 plus 5 en éhidna la valeur absolue donc l'équation étoile l'équation étoile devient la chèque de 2 x1 plus 5 est égale 2 x2 plus 5 je peux simplifier par 5 en tant qu'un à 2 x1 est égale à 2 x2 c'est à dire que x1 est égale à x2 donc faites le cas où il y a x1 est égale à x2 passons à l'autre cas nous avons vu que nous avons vu tous les cas donc deuxième cas deuxième cas le cas de x1 inférieur à 5 sur 2 moins 1 fois la même moins moins 5 sur 2 donc ici la même chose la même moins donc à partir de tableau bien sûr et en même temps x2 inférieur à moins 5 sur 2 donc ici j'aurai la valeur absolue d'il 2 x1 plus 5 qui est égale à laquelle moyenne et à l'intervalle donc en tant qu'un à moins 2 x1 moins 5 et l'autre valeur absolue d'il y a 2 x2 plus 5 en tant qu'un à moins 2 x moins 5 donc l'équation étoile l'équation l'équation étoile devient la chèque de moins 2 x1 moins 5 qui est égale à moins 2 x2 moins 5 je peux simplifier par moins 5 alors moins 2 x1 est égale à moins 2 x2 ce qui implique que donc cela là on a été gelé il y a x1 est égale à x2 voilà on a donné l'égalité deuxième cas maintenant troisième cas et le quatrième cas maintenant on a dit le troisième cas ici troisième cas troisième cas x1 supposons que x1 est supérieur à moins 5 sur 2 et x2 inférieur à moins 5 sur 2 donc la valeur absolue d'il y a 2 x1 plus 5 l'entraînement puisqu'elle est supérieure à j'enlève le tableau elle est entretenue à 2 x1 plus 5 2 x1 plus 5 et l'autre 2 x2 plus 5 puisqu'elle est inférieure à moins 5 sur 2 inférieure à moins 5 sur 2 et on est entretenu moins 2 x plus 5 moins 2 x1 moins 2 x1 2 x2 moins 5 donc l'équation l'équation l'étoile devient l'égalité on a donné l'égalité 2 x1 plus 5 est égale moins 2 x moins 2 x2 moins 5 c'est à dire que 2 x1 alors 2 x2 le gère là plus 2 x2 est égale moins 5 moins 5 etc moins 10 ici je peux factoriser par 2 donc x1 plus x2 est égale à moins 10 c'est à dire que donc x1 plus x2 maintenant moins 5 donc combien de solutions c'est le cas plusieurs solutions il suffit de donner à x1 on donne à x1 par exemple à x2 donc on a x1 est égale moins 5 moins x2 pour x2 est égale par exemple à 0 0 donc x1 x1 est égale moins moins 5 alors l'arbre maintenant la valeur absolue est égale 2 x plus 5 est égale 2 x2 plus 5 donc x1 atteint la valeur moins 5 c'est à dire 2 fois moins 5 plus 5 qui est égale moins 10 plus 5 c'est à dire moins 10 moins 5 où la valeur absolue de moins 5 c'est 5 ici x2 est égale à 0 c'est à dire 2 x 0 plus 5 alors t'es à la valeur absolue de 5 qui est égale à 5 fois de le cas j'aurai f2 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 moins 5 est égale f2 0 mais 0 il est différent de moins 5 donc là de le cas quand je viens à f f n'est pas n'est pas injectif bien sûr si f n'est pas injectif donc f donc f n'est pas n'est pas bijictif il y a une autre c'est qu'un bijictif c'est qu'un injectif et surjectif n'est pas bijictif Bqalina a démontré que f est surjectif donc montrant que f est-ce que f est-ce que f est surjectif les noms n'est pas surjectif ou non donc f est-ce que f est-ce que f est-ce que f est-ce que f donc pour que f est surjectif quand l'équation f de x est égale à y admet une solution au moins une au moins au moins au moins une solution c'est-à-dire il a l'ensemble de départ il y a r l'ensemble d'arrivée il y a r donc en gros le bien-là quel que soit et c'est quel que soit y appartient à f de x est égal à y admet au moins une solution donc quel que soit y de r elle admet un antécédent ce qu'on a donc c'est-à-dire qu'on va voir j'ai un peu c'est-à-dire qu'on a deux ou la plus donc au moins une solution donc prenons l'exemple f de x est égal à y implique que 2x plus 5 est égal à y il y a un net deux cas premier cas premier cas y positif deuxième cas y négatif donc la valeur absolue on sait que 2x plus 5 il est toujours il est toujours positif donc si y est négatif si y est négatif l'équation l'équation n'admet pas de solution n'admet pas de solution parce que le nombre est positif mais il y a c'est qu'il y a un nombre négatif donc prenons par exemple un dégât 0 le nombre négatif ici par exemple moins 1 est-ce qu'on peut avoir 2x plus 1 est égal moins 1 à chaque équation à chaque équation admet-il une solution impossible il y a 2x plus 5 elle est toujours positive alors que moins 1 est négatif donc les éléments les canines de moins l'infini jusqu'à 0 n'admet pas n'admet pas d'antécidents alors que les autres il admet des antécidents il admet des antécidents R les images il y a des nombres négatifs bien sûr le côté positif fait l'ensemble d'arrivée par exemple l'image de moins 1 2x moins 1 plus 5 moins 2 plus 5 c'est 3 valeur absolue de 3 est égal 3 donc tous les éléments tous les éléments les images d'un autre les éléments d'un R incontent 0 plus l'infini c'est-à-dire on peut écrire que F de R est égal 0 plus l'infini donc F n'est pas n'est pas surjectif وبالتالي n'est pas bijéctif voilà et maintenant il n'y aït cette vidéo j'ai connu Moustad Khalid Néjie j'ai j'aït m'aït y'aït 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 j'aït